La fin de règne de Jurgen Klopp à Liverpool, on rappelle que l'Allemand est arrivé fin 2015, qu'il a notamment remporté la Ligue des champions et enfin un championnat d'Angleterre avec Liverpool 2020. On a l'impression que sa fin de règne, elle est douloureuse. Liverpool, en tout cas, ne sera probablement pas dans le match à trois pour le titre avec Arsenal et Manchester City. Et puis, il a l'impression tout simplement que quelque chose se délite. Oui, alors d'abord, il y a la belle histoire qu'on s'est tous racontée à partir de la conférence de presse de Klopp le 26 janvier dernier. Il annonce son futur départ. Oui, quand il annonce son départ. Après, ça a été un choc, évidemment, là-bas à Liverpool, ça a été un choc. C'est peut-être aussi le début d'un esprit qui s'est délité progressivement, mais ça, on le saura plus tard. Mais c'est surtout, comment dire, nous, on a vécu, nous tous, les amoureux du ballon, les Anglais, de l'Europe, le monde entier, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a cette séparation, il va partir. Et il va partir, mais sur une belle note. Ils sont en course pour un triplé en Europa League, en cup et en championnat. Et non, mais ça, c'est une belle histoire. Mais c'est après, il y a la réalité et la réalité, moi, ce que je voyais de la réalité, c'est que c'était une équipe qui était toujours en apnée, qui avait de plus en plus de mal à faire des différences. C'est une équipe où, objectivement, quand on regarde certains postes clés, je pense par exemple à Alisson, qui n'est plus aussi bon qu'avant. Van Dijk, à mon sens, n'est jamais entièrement venu à 100% de sa blessure. Même si ça commence à dater, il n'est plus aussi souverain. On nous a parlé de la nouvelle génération des petits jeunes, vous allez voir, ils vont tout renverser. Je n'ai pas vu de vrai génie. Et puis après, il y a, comment dire, dans l'esprit Liverpool, quand il y a des Milner et Anderson qui partent, il y a quelque part un peu de l'esprit maison qui s'en va. Et puis, je parlais des postes clés. En numéro 9, ils n'ont pas retrouvé un numéro 9. J'aime beaucoup Gagpo, j'aime beaucoup Diogo Jota, mais ça... Darwin Nunes. Darwin Nunes, non, il rate beaucoup trop. Notre ami Salah, je pense qu'il est revenu trop vite après sa blessure à la canne. Et puis, moi, je me rappelle surtout que ce qui faisait la force, le cœur du jeu, avant de parler des attaquants, des super attaquants qu'on a connus et tout, quand vous aviez un Fabinho et un Vignaldum, il y avait une grosse, grosse partie du boulot qui était fait. Et pour moi, ces joueurs-là n'ont pas été remplacés malgré l'arrivée de McAllister. C'est très bien, tout ça. Mais c'est une équipe, quand même, qui s'est dévaluée, à mon sens. Non, mais c'est incroyable. Sheriff Guémour, il rate, non pas l'éléphant, mais le lion dans la pièce. Est-ce que le règne de Jürgen Klopp... Merci beaucoup pour cette passe décisive. On n'a plus qu'à pousser le ballon dans le fond des filets, Yoramangara. Est-ce que le règne de Jürgen Klopp, il n'a pas débuté avec le départ d'un certain... Sadio Mane, il n'a pas été remplacé. Parce qu'aujourd'hui, juste avant qu'il ne parte, ils ont pris Luis Diaz, qui est plus un joueur pour les yeux qu'un joueur de stats. C'est un complément, c'est un joueur en attaquant complément. C'est ça, il peut réussir des dribbles. C'est joli, c'est beau à voir ce qu'il fait, Luis Diaz. Très utile. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre 20 pions en championnat ou 25. Alors que Sadio Mane, ces dernières saisons à Liverpool, c'était 20, 24, 25. Surtout pour faire la différence, Yoramangara, quand on mène en zéro. 2-0, 3-0. Ils ont perdu ce joueur et ils ont perdu celui qui faisait le lion entre le milieu et l'attaque, Bobby Firmino. On ne parle pas beaucoup de ce joueur, mais c'est un énorme playmaker. Et je crois que les joueurs qui sont venus après Sadio Mane, après Firmino, après les milliers de terrains que tu as cités chez RIF, sont moins bons que ceux qui sont partis. Et autre chose, il y a l'atmosphère de Fennrein. Quand vous êtes demandé au président qu'ils doivent partir, quand vous annoncez votre départ, même le tâcheron n'a plus peur de vous. Ça, là, ce qu'il a fait il y a deux jours. Il n'est jamais fait il y a deux ans. Impensable. Un gros geste d'humeur au moment où on s'en joue. C'est un monde de vision, c'est impensable si Klopp devait rester à Liverpool trois, quatre années plus tard. Parce que là, il va signer son départ et puis c'est tout. Ça, c'est le point névralgique pour moi. C'est le point névralgique. Shérif l'a dit à juste titre. Salah était blessé à la cuisse pendant la canne. Il était rentré à Liverpool. Il ne savait même pas encore si l'Egypte allait continuer ou non. Ou il aurait pu revenir en Côte d'Ivoire si l'Egypte était allé au bout. C'est ce qu'il s'était dit. Mais bon, je pense qu'il ne serait pas revenu. Mais bref. Et depuis, il a joué dix matchs. Il n'a marqué que trois buts. Alors, on se dit que ces trois buts, c'est mieux que rien. Mais par rapport au standard habituel de Mohamed Salah, on est extrêmement en dessous. Et puis surtout, c'est au-delà des stats. Son apport, son impact sur l'équipe est beaucoup plus faible. Il ne rayonne pas. Il est revenu trop tôt, Patrick. Absolument. C'est un joueur qui ne rayonne pas. Et moi, tout le monde nous dit qu'il veut rester, selon The Athletic, le site en général, bien informé. Il voudrait rester honoré sa dernière année de contrat. Moi, j'en suis beaucoup moins sûr. Ça ressemble plus à un appel du pied pour faire monter les enchères et se dégoter à un autre contrat ailleurs. Parce qu'à mon sens, je ne sens pas vraiment le Salah s'inscrire avec le nouvel entraîneur. Est-ce que tu le trouves complémentaire avec Dardouine Nouniez ? Est-ce que vous le trouvez complémentaire ? Parce qu'il a triplette offensive Mané-Firmino-Salah était parfaite. Et maintenant, si vous mettiez Jota à la place de Firmino, c'était déjà un peu moins bon. Jota, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais là, avec Nouniez ou Gagpo, c'est deux crans en dessous. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des joueurs et de leur recrutement, l'architecte du recrutement de Liverpool a précédé également. Il est parti. Dans un départ, M. Edwards, je n'ai pas son prénom. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui peut-être annonçaient une certaine fin de règne. On en reste là pour Liverpool, simplement. Quelle prime ligue, quelle prime ligue habitante. Manchester City reprend à Arsenal. Liverpool dit adieu au titre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la prime ligue. On va parler du meilleur champion du monde. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer. La prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne. On est parti. Alors, la course au titre en Angleterre. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. On va commencer par Liverpool. Beaucoup sont en train de dire que Liverpool a lâché la course au titre. Liverpool n'a pas lâché la course au titre. C'est juste que Liverpool est à son niveau. Liverpool est à son niveau. Personnellement, moi, je n'attendais pas Liverpool à un tel niveau. Moi, je n'attendais pas Liverpool à un tel niveau. Souvenez-vous, Liverpool a perdu beaucoup de jours. Notamment Henderson, le capitaine. Ils ont perdu beaucoup de jours. Par le passé, ils avaient perdu Sadio Mane. Ils avaient d'abord perdu Sadio Mane par le passé. Donc, Liverpool était à reconstruction. Ils ont pris les Sumo Slides. Ils ont pris les McAllister et j'en passe. Moi, je ne pensais pas que Liverpool devait tenir même jusqu'à la 30e journée. Moi, je ne pensais pas que Liverpool devait tenir jusqu'à la 30e journée dans la course au titre. Pour moi, Liverpool a superfommé. Liverpool a superfommé. Donc, lorsqu'on me dit que Liverpool a lâché le titre, non. Liverpool n'a pas lâché le titre. Liverpool est à sa place. Liverpool a juste superfommé. Ils sont à leur place. Je vais venir maintenant sur Arsenal. Pour moi, Arsenal, c'est très très fort. Arsenal a retenu la leçon. Arsenal a retenu la leçon des saisons précédentes. Je vous assure que le match qu'ils ont joué contre Tottenham, c'est un match que, par le passé, Arsenal ne devait jamais gagner ce match. Ce match, il est fini au moins par un match nul. Au moins. Ça montre à quel point Arsenal a grandi. Et c'est Boukaiou Sakakou qui le disait que sur le match, sur le grand match, les débuts, Arsenal n'arrivait pas à gérer sur le match. Généralement, ça finissait par un effet au mieux qu'un match nul. Donc, sur cet aspect-là, Arsenal a vraiment grandi. Arsenal a vraiment grandi. Sur cet aspect, en termes d'expérience, ils ont acquéri de l'expérience. Donc, pour moi, Arsenal, ils ont aussi su doubler l'effectif. Puisque lorsque tu regardais l'effectif d'Arsenal, c'est Calaves qui a Jean Pointe. Derek Calaves, tu avais Gabriel Jésus-Soulban. Tu avais Gabriel Jésus-Soulban. Tu avais des garçons qui pouvaient entrer et faire la différence. Je pense notamment à Ketia. Ketia, souvenez-vous, la saison dernière, il a vraiment suffit l'intérim lorsque Gabriel Jésus-Soulban n'était pas là. Ketia, donc c'est un très bon jour. Tu as des garçons comme les Georgino. Puisque aujourd'hui, au milieu, la paix, c'était Dick Lee Rice et Thomas Patey. Dick Lee Rice, Thomas Patey. C'est du très costaud, très, très lourd. C'est très costaud. Dick Lee Rice, Thomas Patey. C'est le milieu qui est vraiment très costaud, très solide. Donc, au banc, tu as Ketia et Georgino. Donc, le banc est vraiment riche. Asuna a retiné un lissé un peu pour aller loin. Premier lit, tu dois avoir un banc conséquent, un banc très riche. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dérivalisé avec Manchester City. Sinon, c'était aussi Game Over de l'épargne. Je reviens maintenant à Manchester City. Ils ont fait un match contre Nottingham Forest. Nottingham Forest a vraiment bousculé le marché de Manchester City. City s'en sauve vraiment de manière extrémiste. City s'en sauve parce que c'est Manchester City. Parce que c'est un grand club. Parce qu'ils ont de l'expérience. Parce qu'ils ont des jeux de qualité. Sinon, City ne devait jamais s'en sortir, les amis. Lorsque je regarde ce match, Nottingham Forest, ils ont mis mal à l'aise match contre City. C'est juste que City n'a gagné pas du talent. City n'a gagné pas du talent. Lorsque tu regardes le premier but de match contre City, c'est Gwadjo qui marque. Ça montre à quel point c'est serré. C'est Gwadjo qui marque sur un cornet de Kevin De Bruyne. Le deuxième but, c'est Elie Allen qui marque. C'est un espoir casier individuel. Donc, c'est vraiment le talent qui a fait la différence. Sinon, dans l'ensemble, City n'a pas fait un bon match. Ils n'ont pas fait un bon match contre Nottingham Forest. Et même Gwadjo l'a reconnu en conférence de presse. Ils n'ont pas fait un bon match. Donc, moi je pense que cette course au titre est vraiment palpitante. Les amis, Liverpool est déjà out. Liverpool est déjà déclassé. Maintenant, il reste Arsenal et Manchester City. C'est très dénissé les gars. Moi, je vais vous dire qu'il sera champion. Un petit avantage pour Manchester City. Manchester City a un petit avantage. Après, partage, mettez vos questions en commentaire. Selon toi, qui sera champion du manteau ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner. L'article de la cloche de notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !